Au cœur de nos 60 heures de prière, l'Évangile de ce jour nous donne presque l'impression d'une leçon, d'une leçon de prière, presque une recette, ce qu'il faut faire et ne pas faire. Le risque serait de chercher à s'identifier aux pharisins ou aux publicains, ou à identifier notre voisin à l'un ou à l'autre. Mais il faut préciser que Luc dit bien qu'il s'agit d'une parabole, et Jésus précise bien également qu'il ne s'adresse pas à tous, mais à ceux qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres. Il ne s'agit donc pas de cataloguer d'un côté ceux qui savent prier et de l'autre ceux qui ne savent pas. Jésus nous décrit deux attitudes bien différentes pour nous faire réfléchir sur notre propre attitude. Une première attitude qui consiste à faire une contemplation de soi-même, une contemplation satisfaite. Et une deuxième attitude qui consiste à être vrai, vrai devant Dieu, de reconnaître notre précarité. Souvenons-nous de Matthieu le jour de l'entrée en carême qui nous disait « Toi, quand tu pries, retire-toi dans la pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. » Comme cette invitation nous interpelle encore plus aujourd'hui, alors que nous sommes confinés, que beaucoup se retrouvent seuls. Que ce temps difficile et imposé nous permette de nous consacrer davantage à la prière, dans le secret de nos cœurs, pour se confier face à face au Seigneur. La prière est la force de l'homme. Nous ne devons jamais nous lasser de frapper à la porte du cœur de Dieu, de demander son aide. A la fin de cet évangile, Jésus déclare que le publicain était devenu un homme juste. Dans notre prière, essayons donc de devenir nous aussi des justes. Aujourd'hui, on traduirait « juste » par « équitable » ou bien « bon » et « équilibré ». Mais l'homme juste, c'est celui qui est ajusté à la volonté de Dieu. Le juste est celui qui est toujours fidèle et remplit fidèlement sa vocation. Le pape Benoît XVI disait « L'homme juste est celui qui a ses racines dans les eaux vives de la parole de Dieu, qui demeure toujours en dialogue avec Dieu et qui, par conséquent, porte toujours du fruit. » Sous-titrage Société Radio-Canada